Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Jésus, nous nous consumons en toi, en toi. Nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et Jésus, nous te prenons dans les bras, contre nos cœurs. Et nous voulons te dire d'une seule voix, comme tous les jours, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y sentes bien, pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, vivre en nous et viens prendre les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle. Ces actes t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, purifie nos cœurs, ennoblie-les, sanctifie-les, retire de nos cœurs tout ce qui te déplait, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et recrée en chacun d'eux, en chacun de nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons nos émotions, nos désirs, nos faiblesses, nos misères, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr. Serre-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des bons instruments. Aussi, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Nous te demandons de continuer ta vie en nous, de continuer ta passion en nous, Seigneur. Seigneur, utilise nos mains, nous te les donnons, elles sont à toi. Agis à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, viens diviniser chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux, respirer dans chacune de nos respirations. Parlez à travers nos lèvres, serre-toi de nos bouches, Seigneur, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement et de réparation. Oui Jésus, nous nous offrons vraiment en âme réparatrice, en sentinelle d'amour pour toi. Nous voulons vraiment être des guerrières d'amour pour toi et te ramener continuellement des âmes. Nous voulons te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Et nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces froideurs, ces ingratitudes, ces indifférences, ces outrages, ces sacrilèges. Nous voulons vraiment tout réparer et nous voulons tout remplir de notre amour pour toi, notre amour uni à la perfection du tien. Jésus, spiritualise-nous et fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi Seigneur. Vraiment comme Louisa te le demandait, elle te disait, je ne veux même pas une respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Donc que tu fasses tout, 100% en moi, toi l'acteur et moi je t'accompagne. C'est ce que nous voulons aussi, que ta vie divine puisse croître en nous, que cette vie de lumière, cette vie de beauté, cette vie de sainteté, cette vie d'amour puisse grandir en nous. Tous les jours, un peu plus Seigneur, que nous puissions grandir en intimité avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné. Voilà, si aujourd'hui nous lisons les écrits du ciel, et bien tout est grâce. C'est Jésus qui a travaillé nos cœurs, c'est Jésus qui nous a disposés, c'est Jésus qui a mis en place les événements pour qu'on nous en parle. C'est Jésus qui a mis en place les personnes pour qu'un cénacle se forme par exemple. C'est Jésus qui nous aide à comprendre, à digérer. C'est Jésus qui nous aide à mettre en pratique. C'est Jésus qui fait tout pour nous, vraiment qui nous aide et vraiment qui nous inonde de ses cadeaux pour que nous puissions rester constants et nous immerger continuellement dans sa volonté. Et Maman Marie nous le disait dans un autre passage, moi je ferai tout pour les âmes qui vivent dans la volonté de mon Fils, dans la divine volonté, parce que je suis reine de ce royaume. Et je veux que ce royaume soit peuplé de mes enfants. Donc je développerai des prodiges inouïs, des miracles que personne n'aura jamais vus, tellement je veux que des âmes s'y plongent dans la divine volonté, que des âmes puissent glorifier mon Fils. Donc je vais les aider, je vais les soutenir, je vais les prendre par la main, je vais vraiment m'occuper personnellement de ces âmes. Donc c'est très beau. Donc Seigneur, tu nous dis vraiment que, tu nous as dit hier qu'il suffisait de le vouloir et le tour était joué, parce que la puissance résidait vraiment dans le vouloir. Donc il suffit de se dire, Jésus, vraiment je veux vivre dans ta divine volonté. Et toi tu commences alors à ce moment-là à purifier nos cœurs et tu nous donnes des grâces infinies pour que nous puissions nous unir à toi continuellement. Et ta maman s'unit à toi pour nous y aider. Alors merci Jésus, merci infiniment, merci aussi pour notre vie. Nous savons bien que c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin. Tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci de nous laisser une nouvelle chance aujourd'hui, de t'aimer davantage. Merci de nous donner une nouvelle chance d'acquérir de nouvelles acquisitions divines. Chaque acte que l'on fait, on acquiert de nouvelles choses du ciel, plus de joie céleste, des bonheurs célestes, des bénititudes célestes. Il y a à chaque fois une nouvelle création divine dans notre cœur. Donc c'est absolument magnifique. Chaque acte, c'est un nouveau cadeau pour nous, un cadeau céleste. Aussi Seigneur, merci. Merci vraiment de nous maintenir par ton souffle divin en vie. Nous voulons te remercier pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour délirant, bien souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeté, de n'être pas reconnu de tes enfants. Aussi Seigneur, nous voulons t'offrir cette reconnaissance d'amour. Nous voulons partout, à travers toute l'œuvre de la création, répondre à ta tendresse. Puisque toutes tes manifestations de ton amour, que nous sommes bombardés de tes « je t'aime » à chaque instant, eh bien nous voulons maintenant y répondre, reconnaître ta paternité divine. Aussi Seigneur, nous unissons nos « je t'aime » au tien, à ceux de ta maman, à ceux de ton Père, ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis bien sûr par Marie dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence dans la divine volonté, tous les actes accomplis par toutes les âmes à la suite de Louisa dans la divine volonté. Et à cela, nous ajoutons évidemment les actes d'amour, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les rosaires, tout ce qui a même été fait dans une volonté humaine, mais des petits actes de reconnaissance, de tendresse et d'affection pour toi, pour ta maman. Voilà, donc nous offrons tout cela et nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque arbuste, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque atome de terre, chaque semence, ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, sur chaque insecte, sur chaque bestiole, chaque poisson, chaque goutteau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, dans le vent, dans les vagues, voilà, nous inondons l'espace de notre amant pour toi Seigneur. Nous voulons que tout soit saturé de notre amant, un terme utilisé par Loïsa dans un des passages du Livre du Ciel, voilà, je veux tout saturer de mes je t'aime pour toi, mes je t'aime unis à la perfection des tiens. Et partout, Jésus, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons que plus aucune âme ne se perde, que les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, voilà, les sectaires, ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, puissent se repentir, puissent revenir à toi, puissent voir ton amour, puissent te jeter dans tes bras, et puissent te redonner cette place d'honneur, voilà, cette place auquel tu as droit au milieu de tes enfants, Seigneur. Nous voulons encore et toujours parcourir l'œuvre de la rédemption, comme nous avons l'habitude de le faire, voilà. Et nous voulons, Jésus, eh bien, avec ce même paquet d'amour, te poursuivre, poursuivre ta maman, nous pouvons même remonter, bien avant ta naissance, à la conception de ta maman dans le sein de Sainte-Anne, jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Et donc, nous sommes là à chaque instant de vos vies, chacun des mystères de votre vie, nous sommes là pour vous témoigner de notre tendresse et pour vous inonder de cet amour, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, tout ce que vous portez, voilà, les vêtements sur vos battements de cœur, vos battements de cils, vos mouvements de lèvres, partout sur les pas des personnes autour de vous, sur les battements de cœur même des personnes autour de vous, sur les personnes que vous rencontrez, sur les éléments créés, voilà, à nouveau, nous inondons chacun des mystères, à chaque instant de vos vies, eh bien, nous inondons ces mystères de notre amour, de notre amour brûlant pour vous. Et nous voulons, à chaque instant, nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous unir à vos peines, à vos prières, à vos réparations, à vos souffrances. Nous voulons même plus reprendre vos peines, reprendre vos actes d'amour, vos battements de cœur, vos soupirs, vos gémissements, vos pleurs, vos prières, vos réparations, vos joies aussi. Nous voulons tout reprendre, tout faire nôtre, puisqu'on peut le faire dans la divine volonté, puisqu'on est propriétaire de tout. On reprend tout, on ajoute nos « je t'aime » et on réoffre tout au Père pour lui demander l'établissement du royaume de la divine volonté, lui demander, eh bien, que les âmes puissent se convertir. Et pour que cet amour offert, cet amour parfait offert, puisse être renouvelé, redoublé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Nous voulons encore parcourir, eh bien, tous les sacrements pour, Jésus, te tenir compagnie. Nous voulons suivre les actes de ta divine volonté. Nous voulons être avec toi et répondre à ton amour. Alors, dans le tome 18, justement, tu nous demandes de faire ces rondes dans les sacrements. Je vous partage juste un très court passage. Donc, c'est Jésus qui parle. « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, viens dans tous les sacrements que j'ai institués, descends jusqu'en leur fond pour me donner ton petit retour d'amour. » Voilà, dans chaque sacrement, il y a cet amour brûlant pour nous. Et Jésus, tout nous l'a dit, bien souvent, tu ne peux pas donner les fruits de chacun de ces sacrements parce que les âmes sont mal disposées, parce qu'elles ne s'unissent pas à toi. Il n'y a que dans cette union que l'on peut recevoir la plénitude de tout ce que tu veux nous donner, qu'on va recevoir toujours plus. Tu vas nous inonder de cadeaux et de biens quand on s'unit à toi. Mais quand on vient recevoir ces sacrements, mais qu'on n'est pas disposés, que notre esprit est ailleurs, qu'on n'est pas unis à toi, on ne reçoit que des miettes. Et toi, tu souffres parce que tu voudrais tout nous donner. Ton amour brûle de se déverser dans nos cœurs. Donc, tu souffres. Et c'est pour cela que tu dis à Louisa, et à travers elle, à chacun de nous, « Viens, viens me retrouver dans chaque sacrement pour répondre au nom de tous à mon amour qui est bafoué. » C'est ça, pour leur donner toujours plus que je puisse continuer ma vie sur la terre au milieu de mes enfants. Mais hélas, que de douleur. C'est pourquoi je ressens le besoin de ton petit amour. Il est petit, mais ma volonté me le rendra grand. Ton petit amour est tout petit, mais dans ma divine volonté, il devient immense, il devient éternel. Cela devient mon amour à moi. C'est moi qui aime en toi. Donc, tu m'offres un amour parfait. Il est petit, mais dans ma volonté, il sera grand. Ma volonté le rendra grand. Mon amour ne peut admettre que celle qui doit vivre dans ma volonté ne s'associe pas à mes douleurs et ne me donne pas son petit retour d'amour pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'est pourquoi, ma fille, regarde comment mon amour gémit dans les sacrements. Donc, Seigneur, nous voulons vraiment répondre à ton appel ici et nous voulons répondre à ton amour gémissant dans chacun de ces sacrements. Nous répondons à ton amour, Jésus, dans le sacrement du baptême et nous accueillons maintenant par cette union avec toi. Nous accueillons tous les fruits de ce sacrement, tous ces fruits qui ont été rejetés. Voilà, nous accueillons cela, les personnes qui maintenant se débaptisent, etc. Nous réparons, Jésus, et nous accueillons ton amour. Nous renouvelons le oui de notre baptême et nous t'aimons, Jésus, dans ce sacrement. Nous faisons de même pour le sacrement de la confirmation, Seigneur. Nous accueillons ton amour au nom de tous et nous te le redonnons avec nos « je t'aime » en réparation pour toutes les offenses que tu reçois dans ce sacrement. Nous faisons de même dans le sacrement du mariage. Nous faisons de même dans le sacrement de l'ordre, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation et bien sûr, dans le Saint-Sacrement. Alors, dans ce même passage, Jésus, tu nous parles justement de chacun de ces sacrements, tu nous parles de la souffrance que tu ressens dans chacun d'eux. Et je vous propose, tous les jours, eh bien, voilà, voir un petit passage, le petit passage relatif au sacrement. Comme ça, nous réalisons bien, eh bien, combien Jésus nous aime et nous attend dans chacun de ces sacrements et qu'il veut vraiment déverser, vraiment la plénitude de son amour en nous et combien nous l'offensons quand nous arrivons mal disposés. Donc, pour aujourd'hui, je vous partagerai juste le sacrement relatif, le Saint-Sacrement, en fait, vraiment, le sacrement des sacrements, le Saint-Sacrement. Voilà ce que Jésus dit à Louisa. « Parcours tous les tabernacles, chaque hostie sacramentelle, et dans chaque hostie, tu entendras gémir le Saint-Esprit avec une douleur indicible, le sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est pas uniquement la vie que reçoivent les âmes, mais c'est ma propre vie qui se donne à elles, si bien que le fruit de ce sacrement est de former ma vie en elles. » Voilà, Jésus veut se donner à nous, veut s'unir à nous, vraiment, en se donnant, en acceptant d'être prisonnier d'amour dans une petite hostie pour former sa vie en nous, pour faire grandir sa vie en nous, pour établir son royaume en nos cœurs. Donc, c'est important, quand on a reçu Jésus, de dire « Jésus, je t'accueille, fais grandir ta vie en moi, fais grandir la vie de ton divin vouloir. Jésus, je m'occupe de toi, je veux te cageler, je veux répondre à ton amour au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Je veux vraiment t'embrasser avec l'amour de ma mère Marie, je t'offre tes œuvres, je t'offre tes peines, je t'offre tes souffrances, je t'offre ta vie même. Jésus, je me revête tous les attributs de ta passion pour te prendre dans les bras, pour m'identifier à toi, Jésus. Je t'aime au nom de tous, en chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, je veux développer ma vie dans les créatures. Et chaque communion sert à faire croître ma vie, à la développer de manière à pouvoir dire « Je suis un autre Christ. » Chaque communion sert à développer la vie de Jésus en nous, tout comme chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Hélas, combien peu on profite, et même combien de fois je descends dans les cœurs et j'y trouve les armes pour me blesser. Et la tragédie de ma passion se répète. Et alors, dans cette heure de la passion, cette quatrième heure, donc des 24 heures de la passion, l'institution de l'Eucharistie, Jésus nous parle bien de ses souffrances dans le Saint-Sacrement. Il nous dit « Mais en fait, je vis des souffrances plus grandes que durant ma passion. Mes oreilles sont plus molestées que durant ma passion parce que les prières sont mal faites, mal récitées. J'arrive et en fait, les esprits sont distraits. Personne ne m'accueille vraiment et j'ai froid. Je grelotte dans les cœurs. Je trouve dans les cœurs les armes pour me blesser à la place d'y trouver l'amour pour que je puisse être accueillie et faire grandir ma vie dans ces âmes. Je trouve les armes pour me blesser et la tragédie de ma passion se répète. Voilà. Jésus reçoit à nouveau les coups de fouet, les épines, les clous, les crachats, les insultes quand on arrive et qu'on n'est pas disposé. Quand par exemple, on va recevoir Jésus et dans la file, c'est une personne qui regarde à droite, à gauche, qui sont vraiment distraits. Nous pouvons réparer. Dire Jésus, j'unis mes yeux au tien, sanctifie mes regards, ceux de tous les hommes. Seigneur, je plonge mes yeux dans les tiens pour te donner ce retour de regard d'amour. Toi, tu veux échanger ce regard avec tes enfants. Tu veux vraiment partager ta tendresse. Tu veux tout nous donner et combien on sait regarder fuir au Seigneur. J'unis ma bouche à la tienne Seigneur pour vraiment t'accueillir dans les meilleures dispositions que ce ne soit pas une langue mordante pleine de venin. Et je le fais pour tous les hommes, Seigneur. Vraiment, je veux que ce soit toi qui te reçoive dans chaque personne, que ce soit Maman Marie, la bouche de Maman Marie qui t'accueille. Et vraiment, tu le dis, d'ailleurs, c'est encore pire quand je descends dans les cœurs parce que vraiment, ça sent mauvais, les cœurs sont mal disposés. Il y aura certains qui me reçoivent en état de péché mortel ou qui me reçoivent pour m'offenser. Et donc vraiment, dans cette heure, Louisa avec Jésus répare offense après offense, elle vient, elle console Jésus, elle lui donne l'amour que les hommes ne lui donnent pas, elle lui donne la gloire que les hommes auraient dû lui donner. La tragédie de ma passion se répète. Et tandis que les espèces sacramentelles se consument, au lieu que ces âmes me pressent de demeurer avec elles, je suis contraint de sortir. Voilà. N'ayant pas ce retour d'amour, n'ayant pas une âme qui me tienne compagnie, en fait, quand l'hostie est consommée, donc après 15 minutes, quand les espèces sont consommées, et bien Jésus nous dit je suis contraint de m'en aller et dans un autre passage, il nous disait et je laisse juste la trace de mes larmes, je ne peux pas donner de cadeau parce que les cœurs ne veulent pas, ils sont trop fermés et moi je rêve de donner donc je souffre de ne pas pouvoir donner. Je suis contraint de sortir baignée de l'âme, pleurant ce que je deviens dans le sacrement et je ne trouve personne pour apaiser mes pleurs et mes gémissements douloureux. Si tu pouvais traverser ces voiles de l'hostie qui me recouvrent, tu me trouverais baignée de larmes connaissant le sort qui m'attend quand je descends dans les cœurs. Si on pouvait traverser le voile de l'hostie qui n'est qu'un petit voile cachant Jésus, cachant la divinité, l'humanité, la volonté de Jésus, et bien on verrait Jésus en larmes en fait de voir ce que devient ce sacrement. Il se donne à nous. Il a vu dans cette quatrième heure de la Passion toutes les offenses qu'il allait recevoir et il a dit voilà, je veux quand même, je veux quand même me donner et c'est vrai, il y a vraiment des offenses qui se font. On peut imaginer des hosties qui tombent par terre, des personnes qui ramènent des hosties pour des autres personnes malades et puis des custodes qui restent comme ça dans les sacs, etc. Donc Jésus souffre mais vraiment il le fait pour nous rencontrer et pour faire grandir sa vie en nous. Vraiment pour faire grandir sa vie en nous. Si tu pouvais traverser ces voiles de l'hostie qui me recouvrent, tu me trouverais baignée de larmes connaissant le sort qui m'attend quand je descends dans les cœurs. Donc vraiment, soyons ces sentinelles d'amour, réparons pour tous ceux qui offensent Jésus. Et vraiment, c'est le prière de Louisa qui demandait à Jésus, s'il y a des âmes qui te reçoivent pour t'offenser, eh bien opère le même miracle que tu as opéré pour l'engin qui était ce soldat qui a transpercé de sa lance le cœur de Jésus qui était sur la croix et il a reçu une goutte du sang de Jésus dans son œil malade. En fait, il louchait, il avait un problème de vue et en fait, il a été instantanément guéri, tout de suite. Et donc, il s'est converti profondément. Et donc d'ailleurs, c'est ce même l'engin, je pense que c'est Malcus, je pense, eh bien qui a été assigné par Pilate à garder le sépulcre de Jésus, donc il était vraiment à la pierre du sépulcre pour garder et en fait, il était tellement converti, profondément touché en fait, qu'il regardait par la petite fente entre, enfin il y avait une petite fente entre la pierre et tout le sépulcre et il a observé et il a vu toute la résurrection. Il était comme ébloui, il était comme subjugué en fait et après, il est devenu, voilà, il s'est converti complètement et il est même mort martyre. Donc vraiment, c'est tellement beau, il s'est réjoui quand on lui a mis, je crois, le vêtement pour l'emmener, pour vivre sa condamnation à mort, il a dit, je vais rejoindre, eh bien, je vais rejoindre mon sauveur en fait. Donc c'est tellement beau, c'était vraiment un soldat qui persécutait Jésus et c'est très beau aussi dans les écrits de Anne-Catherine Emmerich, eh bien, en fait, au moment où Jésus a été arrêté, les soldats ont dit nous cherchons Jésus. Jésus a dit qui cherchez-vous ? Ils ont dit nous cherchons Jésus et quand Jésus a dit et que sommes, c'est-à-dire c'est moi, eh bien, il y a pas mal de soldats qui sont tombés, qui sont tombés comme morts en fait. Jésus les a ramenés à la vie par un autre et que sommes. Et en fait, tous ceux qui sont tombés nous explique cette sainte qui a eu toutes ces visions de la passion de Jésus. Eh bien, tous ceux qui sont tombés, ce sont ceux qui ont été profondément convertis pendant le chemin de croix, pendant la mise en croix, etc., les trois heures d'agonie de Jésus sur la croix. Ce sont tous ceux qui, en fait, ont eu un bouleversement dans leur cœur et ont été profondément convertis. Donc, Louisa, voilà, elle demande que les âmes qui reçoivent Jésus pour l'offenser, dans des mauvaises dispositions, eh bien, que Jésus puisse opérer ce même miracle qu'il a opéré pour l'engin, voilà, qui, en recevant, eh bien, voilà, en recevant une goutte du sang de Jésus, eh bien, a été profondément bouleversée et s'est convertie profondément. Eh bien, que ces âmes puissent au contact de ton corps, Jésus, et de ton sang, que ces âmes puissent être profondément converties et s'unir à toi et t'aimer, Jésus, et t'aimer. Voilà. Tu me trouverais baignée de larmes si tu pouvais traverser ces voiles de l'hostie qui me recouvrent, connaissant le sort qui m'attend quand je descends dans les cœurs, que l'amour que tu me donnes en retour pour chaque hostie soit continuel, pour apaiser mes pleurs et rendre moins douloureux les gémissements du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas autrement, nous ne te trouverons pas toujours avec nous dans nos gémissements et nos larmes secrètes. Nous sentirons le manque de ton retour d'amour. Donc, Jésus nous appelle dans chacun des sacrements pour lui tenir compagnie, pour apaiser ses larmes, pour lui donner l'amour que les autres ne lui donnent pas. Aussi Jésus, nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta sainteté, de ton amour, de ta puissance, de la pureté de ta maman, de son amour, de la pureté des anges, des chants, des oiseaux. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire pardon Jésus pour toutes mes misères, pardon pour toutes ces fois où je t'ai mis de côté. Jésus, je veux te connaître plus. Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, fais de moi ce qui te plaira. Et bien sûr Jésus, nous nous prosternons à tes pieds, nous t'adorons, nous t'adorons avec tes propres adorations à toi, avec ton amour Jésus. Alors maintenant, nous te demandons Jésus de venir disposer nos cœurs, de venir disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre, comprendre ce que tu vas nous donner. Donne-nous ta sagesse à toi Jésus, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons vraiment cette transplantation cardiaque, que ce soit toi qui accueille en nous tous ces maux bénis qui sont les tiens et que tu les graves en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que ces vérités puissent prendre vie en nous. Chaque vérité est une vie divine, une naissance que tu sors de ton sein paternel, mais tu nous appelles à cette mise en pratique pour que ces vies, ces vérités, eh bien, puissent vraiment devenir vie en nous, vivantes en nous. Et dans ces mises en pratique, dans ces rondes, dans ces actes que nous allons faire, eh bien, tu nous combles de tout, tu te sers de ces petites rondes comme prétexte, entre guillemets, pour nous donner plus de ton amour, pour nous ensevelir de ta tendresse. Alors, merci Seigneur, merci, au nom de tous. Parle à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et avant de commencer, je voulais vous partager un tout petit passage dans le volume 18 à la date du 9 août 1925 où Jésus nous montre vraiment l'importance de rendre à Dieu en fait l'amour que les autres ne lui donnent pas. Donc quand nous faisons ces rondes, cela peut paraître un petit peu répétitif, tous les jours on fait les mêmes rondes. Louisa, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, du matin au soir, du soir au matin. Et c'est Jésus qui l'a enseigné. Marie, elle a fait des rondes tout le temps, toute sa vie, ça n'a été que réparation pour chacun de nous. Offrir l'amour qu'on aurait dû donner sur les éléments créés partout, chaque mouvement de son fils. Elle remerciait au nom de tous, etc. Donc vraiment, c'est vraiment le travail de la grâce en nous. C'est parce que la divine volonté prend de plus en plus de place en nous que nous faisons ces rondes. Voilà, parce que cette vie de lumière croit en nous, cette vie de sainteté croit en nous et c'est pour cela que la divine volonté, qui est cette infatigable travailleuse, nous emmène en fait. La divine volonté, c'est cet acte incessant, continuel. Et donc elle nous emmène dans ces rondes, elle nous met en mouvement pour que nous puissions voir l'amour de Dieu partout. Nos sens se dégagent, on voit cet amour et on y répond au nom de tous. Donc c'est Louisa qui parle. Tandis que j'étais en train de me fondre dans le saint vouloir divin pour rendre en amour tout ce que Dieu avait fait dans la création, par amour des créatures, ma pensée me disait que ce n'était pas nécessaire de faire cela. Donc elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création, elle se dit mais c'est répétitif, c'est peut-être pas nécessaire de tout le temps répéter ces rondes. Et que cette manière de prier n'était pas non plus agréable à Jésus. Peut-être qu'il se lasse de ses prières, se dit-elle. Que ses prières étaient des inventions de ma tête. Voilà, elle remet tout en question, elle se dit mais est-ce que c'est bien ce que je fais de rendre à Dieu tout cet amour qui est manifesté partout, de le rendre au nom de tous ? Est-ce que ce n'est pas une prière que j'ai inventée moi-même ? Et mon toujours aimable Jésus dans un mouvement intérieur m'a dit, « Ma fille, tu dois savoir que cette manière de prier, c'est-à-dire de payer de retour l'amour de Dieu pour toutes les choses qu'il a créées, c'est un droit divin. » Et cela fait partie du premier devoir de la créature. Donc Jésus dit, non seulement c'est moi qui t'ai enseigné cette manière de prier, tu pries de manière divine, tu laisses ma divine volonté prier en toi. Cela touche immensément la Trinité, parce qu'à chaque ronde que tu fais, tu nous offres une reconnaissance parfaite au nom de tous. Donc cela apaise notre justice divine, notre colère divine. Tu nous donnes un amour parfait, une adoration parfaite. Chaque ronde que tu fais vraiment ébranle le ciel et la terre. Cela part en écho partout, partout sur la terre, partout dans le ciel. Donc vraiment tous les éléments créés répètent amour et gloire à la Trinité, partout dans le ciel, les anges, etc. Mais en plus, tu dois savoir que c'est un devoir de la créature. On a tout fait pour elle, c'est un devoir. C'est son devoir de répondre à notre amour. Et avec tout ce qu'on a reçu comme grâce, avec ses écrits du ciel. Voilà, Seigneur qui a tout disposé dans notre vie. Et il veut le faire pour chacun. Ce n'est pas juste, on a fait bien nos prières, donc on reçoit ce don de la vie dans la divine volonté. Donc on prend, voilà, avec sa grâce, les écrits du ciel. Non, non, il veut le faire pour chacun. Et donc, parce qu'on a reçu tout ça, on doit beaucoup rendre. C'est un devoir de répondre à cet amour au nom de tous. Jésus disait même à Louisa, tu sais, avec toutes les connaissances que je t'ai données, et à travers toi, toutes les âmes, Et bien, si les âmes ne mettent pas en pratique mes vérités, c'est une grave offense à mon amour. Parce qu'elles ont la possibilité, avec ces enseignements, elles ont la possibilité de m'aimer parfaitement, de réparer, de me bénir, de pallier à tous ces vides de tendresse. Elles ont la possibilité de me donner la gloire que les hommes auraient dû me donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. De me donner la gloire que les âmes réprouvées auraient dû me donner si elles ne s'étaient pas détachées de mon cœur pour aller se perdre. Elles ont cette possibilité de m'apporter vraiment mon propre amour, l'amour de ma maman. Et si elles ne le font pas ? Vous voyez, vous imaginez ? Quel manque de retour à l'amour de Jésus. Il nous a donné toutes ces clés, tous ces enseignements. Il nous appelle à cette mise en pratique. C'est notre devoir. Étant donc donné que dans toutes les choses créées, Dieu a attaché son amour pour chacune des créatures. Il faisait partie du devoir de chacune de lui répondre par son petit amour, par sa reconnaissance et par son merci envers celui qui a tant fait pour elles. Voilà. Toutes les créatures devraient. C'est un devoir qu'on devrait tous remercier, louer, bénir puisque tout a été fait pour chacun de nous personnellement. Tout a été fait par amour pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de cette belle création. Tout a été fait vraiment pour que nous puissions nous émerveiller de cet amour, que nous puissions goûter des goûts délicieux et vraiment rester connectés à Dieu, le remercier, que nous puissions sentir des parfums délicieux, que nous puissions entendre des chants mélodieux, que nous puissions voir des paysages magnifiques, que nous puissions toujours nous réjouir de tant d'amour pour nous et que nous puissions y répondre. Donc, c'est un devoir de toutes les créatures. Mais a fortiori, voilà, nous, parce qu'on a reçu maintenant toutes ces connaissances, si on ne le fait pas, c'est une offense pour le cœur de Jésus. Il parlait même du péché et de l'esprit parce qu'on a la possibilité de consoler et de pallier à tous ces manquements d'amour, tous ces cœurs froids, indifférents. Et donc, vraiment, nous devons le faire. C'est d'autant plus un devoir. Ne pas payer de retour l'amour de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la création en faveur de l'homme. C'est la première tromperie de la créature envers Dieu. C'est la première tromperie de l'homme envers Dieu. Vraiment, quand Adam a quitté la divine volonté, qu'il a déconnecté sa volonté humaine de celle de Dieu, ses sens ont commencé à se boucher. Il a obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur. Il n'a plus été dans cette unité du divin vouloir avec la création. Il n'a plus vu la mort de Dieu. Il n'y a plus répondu. Première tromperie de la créature envers Dieu. C'est s'approprier ses dons sans même reconnaître d'où ils viennent, ni reconnaître qui est celui qu'il a tant aimé. Voilà, c'est ce que Jésus nous a dit tellement de fois. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté, qui allait se réjouir de tout, qui allait répondre à cet amour, qui allait vivre continuellement dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur. Mais si on ne vit pas dans la divine volonté, qu'on vit dans nos volontés propres, et qu'on se sert de la création pour vivre, on va cueillir des fleurs pour décorer notre maison, on mange du poisson, des fruits, etc. On se sert absolument de tout, mais on ne voit pas l'activité divine dans ses éléments. On ne reconnaît pas cette activité palpitante en chacun d'eux. Eh bien Jésus, prenez le terme, ces âmes-là, ce sont vraiment des voleuses, des usurpatrices en fait, puisque les choses ont été faites pour les âmes vivant dans la divine volonté. Alors si vous vous servez de tout, mais qu'il n'y a pas ce retour d'amour, nous nous sentons volés. Voilà. C'est s'approprier des dons sans même reconnaître d'où ils viennent, ni reconnaître qui est celui qui nous a tant aimés. Par conséquent, c'est le premier devoir de la créature, et ce devoir est si indispensable et important. Que ma céleste maman, qui a pris à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, ne faisait rien d'autre que de tourner au milieu des sphères, d'aller de la plus petite à la plus grande des choses créées par Dieu, pour y imprimer son retour d'amour, de gloire et de remerciement pour tous, et au nom de toutes les générations humaines. Donc c'est le devoir de l'homme, de remercier Dieu, de le louer, de le bénir continuellement. L'homme a été créé pour être dans ce retour d'amour, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, à créer tout cet amour et y répondre. Et là, l'homme est bombardé de se jeter, mais il n'y répond pas, parce qu'il ne voit pas cet amour. Et donc Jésus dit, c'était son premier devoir, c'est le devoir de l'homme de nous remercier. Donc pour les âmes qui vivent dans la divinementé, venez réparer. Puisque maintenant vous avez ces connaissances, et que vos sens sont dégagés, répondez à mon amour, partout, dans toutes mes heures. Ma maman, elle n'a fait que cela. Elle a fait cela du matin au soir. Voilà. Elle qui a pris à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts. Elle ne faisait rien d'autre que de tourner, que de tourner au milieu d'espère, pour aller de la plus petite à la plus grande chose créée. Elle plaçait ses « je t'aime » partout. Pour y imprimer son retour d'amour, pour dire « merci ». Voilà, je réponds à ton amour, mon Dieu. Pour y imprimer son retour de gloire, pour y imprimer son retour de remerciement. Pour tous et au nom de toutes les générations humaines. Elle l'a fait pour chacun de nous. Et donc, nous sommes invités à faire de même. Ah oui, ce fut vraiment ma céleste maman qui a rempli les cieux et la terre de son retour d'amour pour tout ce que Dieu avait fait dans la création. Après ma maman, ce fut mon humanité qui a accompli ce devoir si sacré auquel la créature avait tellement manqué, ce qui me rendit mon Père céleste favorable à l'homme coupable. On sait que Jésus nous a dit qu'il était venu sur la terre avant tout, premièrement, pour donner à son Père la gloire et l'amour que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Il est venu glorifier son Père et réparer pour tous ces manquements des hommes depuis cette chute. Voilà, ce qui me rendit mon Père favorable à l'homme coupable. Si bien que ce fut à cause de mes prières et de celles de mon inséparable Mère. Ne veux-tu donc pas répéter mes propres prières ? Je veux continuer ma vie en toi. Donc, je veux que toi aussi, toute ta vie, tu répares pour tous, tu bénisses pour tous, tu aimes pour tous, que partout tu demandes le royaume de ma divine volonté, que tu nous donnes l'adoration qui nous est due, que tu nous donnes les louanges qui nous sont dues et que les hommes ne nous donnent pas. Je veux continuer ma vie en toi. Ne veux-tu donc pas répéter mes propres prières ? Celles de ma maman ? C'est même pour cette raison que je t'ai appelée dans mon vouloir, afin que tu t'associes à nous et que tu suives et répètes nos actes. Donc, Jésus s'adresse à Louisa, à travers elle, à chacun de nous. Je t'appelle dans mon vouloir pour cette mission-là, que tu nous donnes tout ce que les autres hommes ne nous donnent pas. Rappelez-vous cette prière que Louisa avait offerte à Jésus en disant mais je te donne, Jésus, je veux être cette sentinelle d'amour entre toi et le ciel, entre toi et les hommes. Je veux me placer vraiment entre les deux comme un petit ami et je veux prendre sur moi toutes les offenses qui te sont faites. Je veux prendre toutes ces souffrances sur moi. Je ne veux pas qu'elles t'atteignent, ces offenses. Je veux prendre ces souffrances sur moi et que ces souffrances puissent te donner la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, que les hommes réprouvés auraient dû te donner, que même les saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté, que les âmes du purgatoire auraient dû te donner, etc. Donc vraiment, elles redonnent à Dieu par ces souffrances. Eh bien, elles redonnent à Dieu cette gloire parfaite, cette amour parfaite, cette adoration parfaite. Et Jésus lui avait répondu, mais c'est tellement beau cette prière, cela me touche tellement que je garderai cette prière comme un précieux trésor, un diamant, ou je ne sais plus quelle pierre c'était, mais un diamant précieux que je garderai, eh bien, toute l'éternité. Voilà, qui resplendira cette prière, resplendira et amènera continuellement de la joie dans le ciel. C'est trop beau. Donc vraiment, offrons de la joie à tout le ciel. Alors Jésus, toujours dans ta volonté, maintenant, dispose-nous pour accueillir, eh bien, cette vérité du volume 33, nous continuons. Donc à la date du 24 juin 1934. Il y a un divine volonté faire tout en chacun de nous. Donc c'est Louisa qui parle. Je me sens entre les bras de la divine volonté qui avec une insurpassable bonté me montre tout ce qu'elle a fait par amour des créatures. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on va avec facilité voir tous les actes de la divine volonté, tout ce qu'elle a fait. Elle montre à Louisa tout ce qu'elle a fait. Donc Louisa, elle peut voir tous ses actes, les actes de la divine volonté pour y placer ses petits « je t'aime », ses petits actes à elle pour que ses actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. Et comme tout a été fait par pur amour, elle semble ne pas être heureuse à moins d'être connue et aimée à son tour par celles qui sont la cause de toutes ses œuvres et de souvent indescriptibles magnificences. Donc, elle voit tous les actes d'amour, tous les actes de la divine volonté. Regarde à travers la création, elle voit, voilà, les feuilles, le vent, les branches, le sable, la mer, etc. elle le voit en pensée. Elle dit, mais tout a été fait par amour pour nous. Voilà, chaque élément de la création étant un effet comme un acte de la divine volonté mais repris dans cette unité du divin vouloir. Donc, elle voit tous ses actes, elle imprime ses « je t'aime » et elle comprend que la divine volonté, elle veut être connue, elle veut être aimée à son tour par les créatures parce que tout a été fait par pur amour pour elle. Mon esprit était perdu dans la multiplicité des œuvres divines. Et mon toujours aimable Jésus répétant sa brève visite me dit, « Ma petite fille, notre amour et nos œuvres veulent prendre vie dans la créature. » Notre amour et nos œuvres veulent prendre vie dans la créature. Voilà, nous voulons tout donner à la créature. Nous voulons leur donner notre amour, que cela prenne vie en elle. Nous voulons leur donner tous les fruits de toutes nos œuvres. Nous voulons vraiment tout donner à la créature. Ils veulent qu'on les sente palpiter pour lui donner l'amour et les fruits que contiennent nos œuvres. Donc, Jésus nous dit ici, « Notre amour et nos œuvres veulent qu'on les sente palpiter. » Ils veulent que la créature sente cette activité divine comme on l'a vu dans ce passage préalable. sentent l'activité de la divine volonté partout, la voie partout à l'œuvre. C'est ça, quand on fait nos rondes, on voit la divine volonté qui opère dans le vent, qui opère dans le soleil, qui opère dans la mer, etc. Ils veulent qu'on les sente palpiter pour donner à la créature l'amour et les fruits que contiennent nos œuvres. Pour tout donner, quand il y a cette reconnaissance, on voit cette activité divine, on va recevoir. On le sait, il y a des petits cadeaux cachés partout dans la création, dans chaque élément créé. La divine volonté conserve un attribut vivant, un amour de Dieu pour chacun de nous. Et donc, quand par exemple, on va s'unir à l'activité de la divine volonté dans le vent, par exemple, on va recevoir directement cette force divine. On va s'unir à la divine volonté dans la mer, on va recevoir la puissance divine. Je m'unis à la divine volonté dans le piaillement des oiseaux, par exemple, la divine volonté qui travaille, qui opère, ces petits oiseaux qui chantent, par exemple, je vais recevoir la joie divine, etc. À chaque fois, on va recevoir quelque chose et un cadeau. Mais il faut cette reconnaissance, il faut cette union. C'est pour ça qu'il faut ces rondes, il faut cette mise en pratique. Jésus a dit, quand vous faites vos rondes, vous visitez vos appartements, tout vous appartient et je peux vous donner quand vous vous unissez à moi. Mais il faut cette reconnaissance, reconnaissez ma divine volonté qui palpite partout. Voilà, et vous allez recevoir les fruits de toutes mes oeuvres. Vous allez recevoir tous ces petits cadeaux cachés partout. Je vous munis à Jésus lors de son passage sur la terre. C'est magnifique. On se plonge dans les 24 heures de la Passion, on se plonge dans la difficulté, on réactualise. Par exemple, au moment où Jésus est jeté en prison, on est avec lui. C'est comme si ce moment se passait maintenant. On est avec lui. On répare avec lui. Et Jésus va nous donner tous les fruits attachés à ce moment où il était en prison. Tous les fruits de ses réparations, tout ce qu'il a réparé, tout ce qu'il a obtenu pendant ces trois heures en prison. Je pense que c'est trois heures. Dans le livre de la Passion, c'est une heure. Mais dans toutes les visions des saintes qui ont vu la Passion du Christ, je pense qu'il est resté trois heures en prison. Jésus va nous donner les fruits. Donc, cette union donne comme la possibilité à Jésus de nous donner. Il nous veut unis à lui. Il nous veut en train de faire nos actes, nos rondes pour nous donner les fruits de ses œuvres, pour nous donner son amour. Voilà. Pour donner à la créature l'amour et les fruits que contiennent nos œuvres qui en prenant l'essence dans la créature produisent l'amour et les fruits divins. Et voilà, quand on va faire nos rondes, nos actes, on va alimenter cette vie divine en nous, cette vie de l'amour, cette vie de sainteté en nous. Tout ce que nous avons fait est toujours en acte et nous appelons la créature dans l'acte en cours pour lui faire connaître nos œuvres, tout l'amour qu'elles contiennent, avec quelle sagesse et quelle puissance elles ont été formées et que c'est toujours pour la créature que nous agissons. Voilà. Tout ce que nous avons fait, ça c'est très important de comprendre, c'est toujours en acte. Ce que Dieu fait est toujours en acte de se donner. Donc quand nous laissons Dieu agir en nous, sa divine volonté opérer à partir de notre humanité, c'est pour ça que nos actes sont divins, éternels, ne s'arrêtent jamais. Donc c'est toujours en acte. Donc même si on a l'impression que les choses se sont passées à 2000 ans, Jésus, son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'est toujours en acte. Ça ne s'arrête jamais. Donc on peut rentrer dans le mystère que nous voulons. C'est très important. Et quand nous rentrons dans un mystère, en nous plongeant nous voulons ce mystère, cela se déroule à nouveau sous nos yeux. On est là, on est dedans et on offre à Marie du soutien, de l'amour, on lui offre le cœur de Jésus, on la prend dans les bras, on l'embrasse, on se consacre à son cœur, on embrasse Jésus, on fait réparation, on change tous les cris de haine, les méchancetés, les insultes, les crachats, en action de louange, de bénédiction, d'amour. On aide Jésus à porter sa croix, on lui demande d'aller se reposer dans les bras de sa maman et nous portons cette croix à sa place. Et vraiment, nous mettons de l'amour et de la compassion dans tous ces mystères. Voilà, nous nous associons à Jésus, nous nous unissons à Jésus, nous lui tenons compagnie et dès que nous nous unissons, nous recevons les fruits de tous ces mystères. Jésus veut nous donner les fruits de toutes ces œuvres divines, comme il vient de nous le dire. Ce que nous avons fait, c'est toujours en acte de se donner et nous appelons continuellement la créature dans l'acte en cours pour lui faire connaître nos œuvres, tout l'amour qu'elles contiennent, avec quelle sagesse et quelle puissance elles ont été formées et que c'est toujours pour elles que nous agissons. Donc, c'est très important cette connaissance de pouvoir se rendre compte que Jésus nous appelle dans toutes ces œuvres, qu'il nous attend dans toutes ces œuvres, qu'il attend notre compagnie. Comme il le disait hier à Louisa, quand tu tardes à venir, je trépigne d'impatience, j'attends le petit cortège, je t'aime, etc. C'est toujours pour elles que nous agissons. Tout ce que nous avons fait était pour nous faire aimer de la créature. On a tout fait pour l'homme. On n'avait pas besoin de ça. Tout est pour l'homme. Donc, c'est très important que l'homme puisse reconnaître cet amour et en leur reconnaissant en merveillant cet amour, on va pouvoir lui donner de nouveaux cadeaux et les fruits de toutes nos œuvres. Nous n'avons besoin de rien parce que nous possédons en nous-mêmes dans notre être divin tous les biens possibles et imaginables. Et comme nous avons la vertu créatrice, nous pouvons créer tous les biens que nous voulons. Voilà, Jésus nous dit bien, nous, on n'avait besoin de rien du tout. On possède la vertu créatrice, on peut créer tous les biens qu'on veut. Donc, c'est vraiment toute cette belle création, c'est pour l'homme. Et ce que nous savons aussi, c'est que, voilà, à la création de l'homme, d'abord, première chose, les choses mineures ont été créées, donc tout l'environnement de l'homme pour qu'il puisse s'abriter, manger, etc. Et puis l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu, vraiment, Dieu lui donne sa ressemblance, Dieu lui donne sa divine volonté comme vie. Donc, toujours chose mineure et puis après, chose majeure. Donc, vraiment, c'est comme ça que Dieu procède. Tout a été fait pour l'homme et nous savons bien que, voilà, cette belle création, eh bien, au moment de la création de l'homme, il a reçu à l'intérieur de lui aussi toute cette belle création. Tout ce que nous voyons extérieurement a été déposé dans l'homme aussi. Et la divine volonté a été donnée à l'homme pour qu'elle conserve toute cette superbe création, donc mer de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Mais aussi qu'à chacun de nos actes, eh bien, nous puissions acquérir plus. À chaque fois, une nouvelle création, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle floraison, voilà, nouveaux cieux, nouveau soleil, etc. dans notre cœur, à chaque fois. Donc, ce que nous voyons, c'est déjà magnifique, mais il y a quelque chose magnifique aussi en nous. Et la divine volonté doit conserver cela et rajoute à chaque acte eh bien, de nouvelles choses encore plus belles, de nouvelles créations à chaque fois. Donc, tout a été fait pour l'homme. Nous avons créé tous les biens pour l'homme. Par conséquent, toutes nos œuvres externes ont été faites pour les créatures, pour leur donner l'amour, leur faire connaître celui qui les aime tant, afin que cela puisse leur servir d'escalier, pour monter jusqu'à nous et nous donner leur petit retour d'amour. Donc, tout a été fait pour l'homme, pour que l'homme reste toujours dans cette connexion, dans cette harmonie d'amour avec la Trinité, et que tout puisse lui servir d'escalier pour, voilà, pour monter jusqu'à Dieu, jusqu'à son Créateur et lui donner son retour d'amour. Nous nous sentons volés et trahis par la créature qui ne nous aime pas. Voilà, comme on l'a vu juste précédemment, celles qui se servent juste de la création, qui ne voient pas l'activité divine, de la divine volonté à travers les éléments créés, qui ne répondent pas à l'amour de Dieu, voilà, qui se détournent de Dieu, qui n'en veulent pas, mais qui se servent de tout. Nous nous sentons volés et trahis par la créature qui ne nous aime pas. Ma fille, veux-tu savoir qui est celle qui peut recevoir notre amour contenu dans les choses créées ? Celle qui va connaître notre dessein, recevoir les connaissances et nous donner son amour en échange ? Bien sûr, l'âme vivant dans la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va pouvoir recevoir cette plénitude d'amour, elle va recevoir l'amour qui est caché partout, tous les attributs divins, elle va recevoir tous les fruits des œuvres divines, elle va connaître ce que Dieu attend d'elle, ce pour quoi elle a été créée, reprendre la place, il faut vraiment reprendre cette place d'honneur, retourner à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, vraiment être enfant de lumière, être propriétaire de tout, être vraiment en harmonie avec le ciel. Elle va recevoir ses connaissances et nous donner un retour d'amour. Celle qui vit dans notre volonté, c'est bien sûr elle qui va recevoir tout cela parce qu'elle va s'unir à nous et donc elle va être sous une pluie de cadeaux, de bénédictions. Le ciel s'ouvre sur la tête des âmes vivants dans la divine volonté. Elles sont continuellement sous-dépendant de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles lumières, de nouvelles beautés. Lorsque la créature entre dans ma volonté, elle la presse contre son sein avec ses ailes de lumière et comme elle possède l'acte incessant, elle lui dit regarde-moi et agissons ensemble afin que tu saches ce que je fais. Quand une créature se plonge dans la divine volonté, c'est comme si elle se plongeait dans les bras de lumière de sa mère éternelle, de la divine volonté et la divine volonté qui est cet acte incessant lui dit eh bien viens, agissons ensemble, viens, je vais te prendre avec moi dans toutes les oeuvres, tu vas être coulée dans toutes les oeuvres divines. C'est pour cela qu'on va ressentir cet élan pour faire nos rondes, etc. Agissons ensemble afin que tu saches ce que je fais. Mon amour est distinct d'une chose créée à l'autre et tu reçois tous les degrés de mon amour ardent au point d'être couverte et inondée d'amour et de répéter uniquement que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Voilà, tu vas recevoir tous les degrés de mon amour ardent. Mon amour est manifesté partout, tu vas t'unir à moi, par exemple, dans l'oeuvre de la création, il y a mes attributs divins cachés partout, tu vas recevoir ma sagesse, ma puissance, mon immensité, mon humilité, etc. Tu vas recevoir tous les degrés de mon amour ardent et puis tu vas t'unir à moi dans les sacrements, tu vas recevoir tous les fruits des sacrements, tu vas t'unir à moi lors de mon passage sur la terre, à ma maman, tu vas recevoir tous les fruits de tous les moments de ma vie, tout ce que j'ai obtenu pour vous et donc vraiment fondé de cet amour au point que cet amour va déborder de toi et tu ne pourras rien d'autre que répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais si la créature ne le sait pas, elle est incapable de recevoir la plénitude de l'amour ou de goûter les fruits de nos oeuvres. Une fois de plus, Jésus nous parle de l'importance de connaître, c'est-à-dire de nous plonger dans les écrits du ciel. Si on ne s'y plonge pas, on ne va pas être poussé à faire ses rondes, etc. Mais quand on s'y plonge, cela alimente notre soif de nous unir à Jésus. On lit, on voit cet amour de Dieu. On dit, mais ce n'est pas possible, c'est magnifique. En fait, il est partout pour nous, tout a été fait pour nous. C'est sublime. Moi, je veux ce cadeau de la vie dans la divine volonté, etc. Donc, en fait, la lecture des écrits du ciel nous aide vraiment à alimenter ce désir de nous unir à Jésus. Cela attise notre soif de nous unir à Jésus à chaque instant dans nos quotidiens. Si on ne lit pas, ça va s'essouffler. On va y penser le premier jour, on a entendu parler de la divine volonté, on fait quelques actes et puis, ce n'est pas alimenté. Donc, cela vraiment sert à nous maintenir dans cette course d'amour, en fait. Voilà, on lit, on lit, on alimente notre âme parce que chaque vérité a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en nous, illuminatrice, transformatrice, nous réchauffer, nous nourrir, etc. Et donc, quelque chose se crée non seulement en nous, mais aussi quelque chose se transforme en nous. Et donc, on est poussé, on est poussé à mettre en pratique cette vérité pour qu'elle prenne vie, qu'elle devienne vie et chaque fois qu'une vérité prend vie en nous, eh bien, Jésus dispose notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. Parce qu'on ne peut pas tout accueillir de manière très rapide comme ça. C'est trop important de prendre le temps. Et à chaque fois qu'on a mis en pratique, Jésus crée l'espace pour nous donner une nouvelle vérité. Et on avance comme ça. Il nous façonne petit à petit. Et on voit notre personnalité changer, on voit notre tempérament changé, on voit notre amour pour Jésus grandir. Puisque à chaque fois qu'on lui dit je t'aime dans sa divine volonté, on alimente cette vie de l'amour. Je t'aime, Jésus. C'est vraiment facile dire que je t'aime se répercute partout sur la terre et dans le ciel. Et c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc, ces liens d'intimité grandissent. Jésus nous attache davantage avec ces chaînes de lumière. Mais aussi cette vie du divin vouloir, cette vie de lumière en nous. Jésus nous veut pur amour et pure lumière. Tout l'importance de faire nos actes lui laisser le champ libre pour nous transformer, pour nous purifier, pour vraiment faire de nos cœurs ce qu'il souhaite. Des petits tabernacles d'amour en fait. Des tabernacles vivants pour sa divine volonté. Que nous puissions être ses hosties vivantes pour lui. Si la créature ne sait pas, ne se plonge pas dans les écrits du ciel, qu'elle n'a pas connaissance de tous ces amours qui palpitent pour elle partout, elle est incapable de recevoir la plénitude parce que si elle n'a pas ses connaissances, elle ne va pas faire ses actes, elle ne va pas faire ses rondes et donc elle ne va pas recevoir. Il n'y a que dans cette mise en pratique que l'on reçoit. Elle ne recevra pas la plénitude de l'amour ou elle ne recevra pas de goûter les fruits de toutes nos œuvres. Donc, quand on fait nos actes et nos rondes, Jésus nous dit bien, on va recevoir tous les fruits de ses œuvres, son amour, la plénitude de son amour, le différent degré de son amour, on va être gorgé de son amour à chaque instant, l'amour qui grandit en nous. On va recevoir ses attributs divins et donc on va vraiment devenir de plus en plus comme d'autres lui sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Donc, nous grandissons à sa ressemblance ou à la ressemblance que nous avions perdue depuis la chute d'Adam. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et quand Adam s'est déconnecté de la divine volonté, a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, il a agi seul et donc, il a perdu cette ressemblance. Il a perdu, il a perdu en quittant la divine volonté, la divine volonté comme vie et donc, en fait, il s'est complètement perdu et tout ce que nous connaissons aujourd'hui de mauvais résulte de cette rupture. Mais je vais te faire une autre surprise. Lorsque la créature entre dans notre volonté pour connaître tout ce que nous avons fait dans la création, dans la rédemption et en toutes choses, elle est non seulement admirablement enrichie par les œuvres de son créateur, mais elle nous donne aussi une gloire nouvelle comme si nos œuvres pouvaient être répétées. Voilà, cela rejoint ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Toutes nos œuvres sont toujours en acte de se donner. Quand la créature se plonge à la divine volonté pour reconnaître notre amour partout dans la création, la rédemption, la sanctification, dans les sacrements, voilà, et bien, en fait, non seulement elle est considérablement enrichie, elle va recevoir partout tous les cadeaux cachés, mais aussi, elle nous donne une gloire nouvelle. C'est comme si elle remettait en mouvement nos œuvres. C'est pour cela que Jésus nous parlait dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la répétitrice des œuvres divines. Elle les remet en mouvement. Tout ce que nous avons fait passe par le canal de la créature qui est dans notre volonté et nous nous sentons répéter la gloire en vertu de cette volonté comme si nous étendions un nouveau ciel et que nous formions une nouvelle création. on renouvelle les joies de la création. Louisa, quand elle se trouva en Éden, elle assistait au moment de la création d'Adam. C'est comme si cela se passait devant elle. C'est comme si elle assistait vraiment à la création d'Adam. À ce moment-là, dans ce mystère, elle prenait l'amour d'Adam pour son créateur, les premiers mots d'Adam, je t'aime pour Dieu, tout l'amour de Dieu, ses échanges amoureux, elle faisait tout sien. Et puis, elle plaçait ses je t'aime et elle réoffrait tout continuellement à la Trinité qui recevait donc une gloire nouvelle. Donc, vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté a la possibilité de remettre en mouvement toutes les œuvres de Dieu, de répéter toutes les œuvres de Dieu et donc de donner continuellement une nouvelle gloire à Dieu. Lorsque nous la sentons venir dans notre volonté, nous l'accueillons et débordant d'un amour nouveau pour elle, nous lui disons « Viens, touche de ta main ce que nous avons fait. Nos œuvres sont vivantes pour toi, elles ne sont pas mortes et en le sachant, tu répéteras la nouvelle gloire et le nouvel échange d'amour. » Regarde, nos œuvres sont vivantes, elles ne sont pas mortes et toi, en le sachant, donc ces connaissances sont importantes, eh bien, tu vas répéter cette nouvelle gloire, ce nouvel échange d'amour, tu vas me donner une gloire nouvelle en renouvelant, en mettant en mouvement toutes nos œuvres. C'est très facile, on fait notre Saint-Rosaire, « Seigneur, je me plonge en ta divine volonté et je réactualise le mystère de l'Annonciation, je me trouve là avec Maman Marie. On est tous les deux en train de prier, nous recevons l'ange Gabriel, vraiment, je prends toutes les paroles de l'ange que je place dans tous les cœurs. Marie, je te réoffre cette joie que tu ressens au moment où tu reçois ces paroles, je les réoffre également, ces joies à l'ange, au Père, à l'Esprit Saint, à toi, Jésus, qui va t'incarner dans le sein de ta maman. Nous renouvelons le oui de Maman Marie, Maman Marie vient le prononcer sur chaque cœur pour vraiment rappeler en nous la vie de Jésus, etc., nous remplissons tout ce mystère de nos « je t'aime » etc. Donc, c'est comme si nous savions réactualiser, renouveler ce mystère de l'Annonciation. Simple fait, dire Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je m'édite, je suis avec Maman Marie dans ce mystère, avec toi, bienvenue Jésus, tu es dans le ventre de ta maman, je prends la lumière de ton incarnation, je vais la placer dans tous les cœurs, je te serre dans les bras, Jésus, je veux te consoler déjà de tous les attributs de la passion que tu portes sur toi, je vais les retirer, je te couvrirai d'amour au nom de tous, je vais te donner la gloire que tu aurais dû recevoir, etc. Donc, c'est comme si cela se passait. C'est vraiment, nous remettons en mouvement toutes les œuvres de Dieu. Donc, on donne une gloire nouvelle à Dieu. Eh bien, voilà, on fait tous nos trosaures et puis au moment, par exemple, du couronnement de Maman Marie, on peut assister à ce couronnement, on est là, on se prosterne aux pieds de Marie, on chante avec les anges, on a une voix à celle de tous les saints, on réoffre cette joie partout dans le ciel, on réoffre cette gloire à Marie, on réoffre cette gloire à la Trinité, etc. Donc, vraiment, nous sommes les répétitrices des œuvres divines. Tu répéteras la nouvelle gloire et le nouvel échange d'amour. Il est vrai que nos œuvres nous louent et nous glorifient par elles-mêmes. En vérité, c'est nous-mêmes qui nous louons et nous glorifions continuellement. C'est vrai que nos œuvres nous glorifient et nous louent par elles-mêmes. Par exemple, même toute la création, les éléments par eux-mêmes, parce qu'ils restent là où Dieu les a voulus, glorifient la Trinité. Jésus dit, en réalité, c'est nous-mêmes qui nous glorifions. Mais la créature, il y a une différence avec la créature qui librement vient mettre en mouvement toutes ses œuvres divines. Mais la créature, dans notre volonté, nous donne quelque chose de plus. Elle nous donne sa volonté agissante. Voilà. Elle, délibérément, elle se plonge dans la divine volonté pour créer ce petit mouvement, remettre en mouvement nos œuvres. Elle nous donne sa volonté agissante dans nos œuvres. Elle nous donne son intelligence pour les connaître. Elle nous donne son amour pour nous aimer. Nous ressentons alors la gloire qu'une volonté humaine répète pour nous cette gloire comme si nos œuvres se répétaient. Voilà. Donc, la créature qui remet tout en mouvement en se plongeant dans la divine volonté et en réactualisant toutes ses œuvres divines. Comme si nos œuvres se répétaient. Vraiment, nous recevons une gloire nouvelle. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon divin fiat afin de recevoir ses secrets et voir à grande gorgée ses admirables connaissances. Lorsqu'elle est connue, la vie est communiquée, les œuvres sont répétées et le but atteint. Donc, premièrement, il faut ses connaissances. C'est ses connaissances qui vont nous pousser à faire nos rondes, à nous unir, à renouveler, et bien remettre en mouvement toutes ses œuvres divines, etc., à les réactualiser, à placer nos « je t'aime » partout. Voilà. Quand elle est connue, la vie est communiquée, les œuvres sont répétées et le but atteint. Le but pour l'homme de toute éternité, le dessein de Dieu pour l'homme qu'il vive dans la divine volonté, qu'il reçoive absolument tout, tout a été fait pour l'homme, qu'il soit gorgé de cadeaux dans tous les sens et qu'il puisse être heureux. Le but n'est pas encore atteint pour le moment. On voit que les hommes sont tous malheureux, tous en burn-out, tous en dépression. Et donc, c'est pour cela que Jésus nous appelle à nous plonger dans sa volonté et de réparer pour nos frères et sœurs. À chaque fois que nous faisons des actes, des rondes, que nous réparons, que nous bénissons de tous, eh bien, nous travaillons à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. C'est-à-dire que toutes les âmes du passé autour de nous et du futur, eh bien, reçoivent des grâces pour se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et Jésus nous disait encore dans un autre passage, eh bien, concernant toutes ces connaissances que au plus nous allons nous y plonger, les mastiquer, etc., les digérer profondément et prendre le temps pour, eh bien, cela va vraiment profondément convertir nos cœurs, les transformer. Parce que nos cœurs sont comme des fers durs, comme Jésus nous disait, des fers tout noirs, tout durs. et dès que vous vous replongez dans ces écrits du ciel, que vous relisez, relisez, relisez même les mêmes vérités, eh bien, vous me permettez de taper avec un marteau, voilà, comme avec un marteau, c'est une image que Jésus nous montrait et cela va créer des étincelles dans votre cœur et cela va ramollir ce fer dur. Il va se ramollir et je vais pouvoir le travailler à ma guise. Donc, vraiment, c'est important de se plonger tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les écrits du ciel. On a fini les 36 volumes. On recommence, on prend des petits passages. Voilà, si on n'a pas le temps de lire de longs passages, on ouvre au hasard les écrits du ciel. On accueille une vérité que Jésus nous donne. On la mastique, on la digère, on la met en pratique, etc. Donc, vraiment, merci Seigneur. Merci, eh bien, une fois de plus d'avoir vraiment marqué le fait de l'importance de faire nos rondes, de tenir compagnie partout, de répondre à ton amour. quand tu nous as parlé dans cet extrait préalable, eh bien, que c'était un devoir, en fait. C'est notre devoir de répondre à ton amour puisque tout a été fait pour nous. On doit répondre à ton amour. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de le faire et de le faire de plus en plus souvent. Merci Jésus pour te remercier. Nous te remercions avec tes propres remerciements et nous t'embrassons avec les baisers, les étreintes même de ta maman. Nous te prenons nos bras avec ses bras à elle et vraiment, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.